... Hémorragie. La définition, c'est l'issue de sang en dehors des cavités vasculaires ou cardiaques. Mécanisme. Rupture des parois vasculaires, souvent par traumatisme, ou ça peut être une rupture spontanée. Traumatisme, c'est un coup de couteau, c'est l'aiguille du médecin, etc. Les vistes d'orthopédie. Et puis, ça peut être des déchirures vasculaires au cours des accidents de la voie publique, etc. Plus intéressant, mais plus rare en médecine, sont les ruptures spontanées. Il y a des maladies, souvent des maladies héréditaires, ou parfois des maladies acquises, qui vont fragiliser la paroi vasculaire. diminuer par des anomalies des protéines de la matrice extracellulaire, etc., etc. Parfois, ces hémorragies spontanées sont dans le cadre d'anomalies de la coagulation, dans ce qu'on appelle des diathèses hémorragiques ou des syndromes hémorragiques, on parle un peu plus moderne, avec déficit en plaquettes, souvent acquis ou induits par les traitements anticoagulants. Déficit des facteurs de la coagulation, c'est pareil, héréditaire ou acquis par un traitement anticoagulant. Les lésions en pathologie, qu'est-ce qu'on voit ? Une hémorragie, ça peut être une hémorragie extériorisée, cutanée, ça s'appelle souvent du purpura, ça peut être du, on crache du sang, hémoptysie, hémorragie digestive, hématurie, épistaxis. L'hémorragie peut ne pas être extériorisée, être collectée, ça s'appelle un hématome. Cet hématome peut se développer dans une cavité naturelle, ça s'appelle un hémopéritoine, un hémopéricarde. Et puis on peut observer des hémorragies au niveau de la micro-circulation, et en particulier dans le territoire cutané, ça s'appelle des pétéchies, ce sont des petites flaques de sang à la limite de la visibilité macroscopie, qui donnent des points rouges, dans le derme. Donc vous les voyez par transparence à travers l'épiderme. L'évolution à perte sanguine, avec un risque, si la perte est importante, il y a un risque de choc hémorragique. Deuxième complication possible, lorsque se développe un hématome, l'hématome peut être volumineux ou dans certains territoires, rapidement compressif. On pense aux hématomes intracraniens, où la boîte crânienne n'est pas expansive, et toute collection sanguine va comprimer le tissu nerveux, ou ça peut être une compression d'une artère de jambe, parce qu'il y a un hématome à côté, etc. Les hématomes, si le sujet ne meurt pas rapidement, peuvent s'organiser. Et là, je vous renvoie à l'organisation de la thrombose. Les hématomes, les leucocytes se lisent, et ça entraîne une réaction inflammatoire de nettoyage, de détertion, qui va favoriser la fibrose, l'encapsulation de l'hématome. Le choc ou le collapsus. Définition. On appelle choc ou collapsus l'insuffisance circulatoire aiguë et généralisée. C'est généralisé, entraînant une hypoperfusion tissulaire, avec possiblement, et bien souvent, ischémie des tissus. Le point sur lequel je voudrais insister, et bien, les conséquences tissulaires du choc. Quand vous avez un choc, vous avez une insuffisance circulatoire aiguë. Donc, les organes, les tissus se retrouvent avec une perfusion qui est considérablement diminuée, voire dans certains territoires arrêtés. Et les conséquences, c'est que le tissu devient ischémique et des cellules peuvent mourir. Quelles sont les causes des chocs ? Ça, vous le reverrez avec les différentes spécialités. Choc cardiogénique, au cours de l'infarctus du myocarde, de l'embolie pulmonaire. Choc hémorragique, vous perdez du sang. Choc hypovolymique, dans les brûlures étendues, les diarrhées graves, choc sceptique surtout, souvent un sujet de prédilection des réanimateurs, et choc immunohallergique, le choc anaphylactique. Pour le pathologiste, il n'y a pas beaucoup de différence. Tous les chocs, c'est une réduction majeure de la circulation, et surtout dans la micro-circulation. Et donc, les tissus se trouvent privés de sang ou avec un débit considérablement diminué, avec des redoutables conséquences sur les organes les plus sensibles à l'ischémie, le cerveau, le rein, le myocarde, le foie. Les aspects morphologiques, on va observer des territoires de nécrose qui vont être systématisés ou non systématisés dans les zones les plus sensibles à l'ischémie. Dans le foie, la zone la plus sensible, elle est systématisée, c'est la zone centrolobulaire. Un foie de choc, vous avez de la nécrose hépatocytaire en centrolobulaire dans le cerveau, ça va être le territoire de la corne d'amont. Dans le myocarde, ça va être surtout la zone sous-endocardique qui est la plus sensible à l'ischémie. On peut voir souvent des micro-thromboses, surtout dans le cadre du choc sceptique. et on va voir aussi des micro-thrombes.